Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Monsieur Duchesne, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission Nos bâtisseurs. Merci beaucoup. Vous êtes co-actionnaire de Duchesne Auto depuis 2011. Comment s'est fait votre implication au sein de l'entreprise familiale? Moi, ça s'est fait naturellement, vu que mon père travaillait en concession comme deuxième génération. Il a rentré dans la concession en 68. Il travaillait pour mon grand-père. Puis, nous autres, on a toujours été proches de l'automobile. Ça fait qu'on a commencé à travailler jeune. Nos travails étudiants étaient à la concession automobile. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Puis, après ça, les études. Puis, à temps plein, après ça, dans les années de 1994. 1952, c'est l'année où tout a commencé pour Duchesne Auto. Comment la concession a été… comment le concessionnaire a été créé, mis sur pied? Mon grand-père a demandé des franchises à GM. Ça a pris quand même un certain temps avant d'avoir les réponses dans ce temps-là. Il était déjà co-actionnaire d'une entreprise almatoise qui s'appelle Alma Automobile, avec son frère. Puis, il a décidé de demander à GM la franchise de Pontiac, Buick, GMC et Cadillac. Puis, vu que le Chevrolet était déjà dans Alma Automobile. Ça fait qu'il a été accepté. Puis, il a décidé de se partir. Il a acheté une station-service. Puis, il a décidé de partir, après ça, en affaires. Puis, il est parti en 1952. Ils ont fait l'inauguration. Puis, ils ont agrandi les locaux. Justement, la photo qui se retrouve à vos côtés, c'est une photo qui a été prise lors de l'inauguration, l'ouverture officielle. Parlez-moi un petit peu de la démarche. Comment ça se passait? Il y avait beaucoup de monde, mais c'était assez professionnel. Le prêtre était là et tout ça. Oui, effectivement. Quand on faisait des inaugurations de commerce, c'était très populaire. Il y avait les gens. Le maire de la ville se présentait. Tous les officiels. Il y avait aussi du côté religieux. C'était très prisé. Il y avait toujours le prêtre qui devait faire la bénédiction, je m'imagine. Le prêtre qui faisait la bénédiction, bénissait tout le monde. Puis, il félicitait en même temps. Puis, il y avait des membres de la famille aussi qui étaient présents. Il y avait des gens des médias aussi qui étaient là pour encadrer les événements. Puis, d'ailleurs, ils ont fait… Mon grand-père avait démarré ça. Il faisait des présentations chaque année des nouveaux modèles. Parce que les modèles sortaient tout le temps dans les mêmes dates. Quand ils arrivaient, ils faisaient ces présentations. Il y avait toujours encore… Le prêtre était là, le maire de la ville était là, tout ça. Puis, jusqu'encore, jusqu'à récemment, avant que ça change, que les produits sortent à des dates différentes, on faisait encore des présentations il n'y a pas si longtemps. Avec les mêmes… pas mal les mêmes principes. Oui, hein? Oui. C'était quand même un événement qui a été marquant à Alma, là, quand Duchesne Auto est arrivée et tout ça. Il n'y a pas une Miss Canada, à un moment donné, qui est arrivée dans le décor, qui a même assisté à tout ça? Oui, effectivement. On ne voit plus ça aujourd'hui. On a eu des photos de ça. Non, exactement. Puis, il y a eu des événements comme ça que, justement, Miss Canada était venue. Puis, ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses qui attiraient des gens. Puis, ils ont fait des tirages de voitures. Il y a eu plein d'expositions. C'est vraiment un happening. Oui, c'est un happening. Dans les années 60, la deuxième génération a pris le relais, dont votre père, Miville. Ça aussi, ça donnait un second souffle à l'entreprise? Oui, effectivement. Puis, mon père a rentré. Il sortait de l'école, a rentré. Puis, ils ont engagé Raymond Tremblay, qui était comptable, qui avait des bonnes compétences, comme adjoint aussi à mon grand-père. Puis, ils ont évolué comme ça. Ça leur a redonné encore un autre air d'aller. Jusque dans les années 70-74, il y a eu un feu. Ils avaient prévu un agrandissement de 33 000 pieds carrés. Puis, il y a eu un feu. Ça a rasé ce qui était supposé être le projet. Fait que l'année suivante, après ça, ils ont rebâti. Puis, ils ont bâti un petit peu plus grand encore. Parlez-nous des années 80, entre autres. Bon, la fameuse récession, la crise économique qu'on a eue, tout ça. Les taux d'intérêt, à un moment donné, qui ont monté en flèche, c'était assez épouvantable, le début des années 80, dans le milieu automobile. Ça a été difficile. Le début des années 80, mon grand-père était quand même propriétaire majeur au niveau de Duchenne Auto. Puis, les taux d'intérêt, il y a eu la fameuse crise économique. Les taux d'intérêt ont monté au-dessus des 20 %, des bords de 20 %. Puis, les gens, là, ça devenait plus difficile. Ils étaient actionnaires dans Allemont Automobile aussi. Puis, ils ont vendu aux employés. Puis, à un moment donné, les employés, dans le début des années 80, ça n'a pas passé au travers. Mon grand-père aussi a passé au travers, lui, avec Duchenne Auto, avec ses quatre bannières. Puis, c'est un peu ça. Je me souviens qu'il annonçait un pontier à Kakaïdienne qui avait un taux d'intérêt. J'en ai déjà eu une. Exact. En plus. À 14 points quelque chose de taux d'intérêt. Ça, c'était vraiment un spécial, à 14. C'était un spécial extraordinaire. À 14 %, aujourd'hui, on dirait, oui, c'est… Je vais passer mon taux. Ça n'a pas de bon sens. Il y a eu aussi l'achat d'une concession, concessionnaire Honda, dans les années 80. Oui, effectivement. Effectivement, ils se sont portés à qu'erreur. Ils ont eu la franchise devenue disponible. Puis, il y avait un garage qu'ils possédaient juste à côté. Puis, ils ont décidé de… c'était comme une ancienne station-service. Ils ont agrandi ça. Ils ont installé Honda dans ça. Puis, ils ont fait ça jusque dans les années 93. Là, le contexte économique était un petit peu moins bon. La marque Honda, c'était un petit peu… ça stagnait un petit peu. Puis, la franchise de GM est devenue disponible de Chevrolet, qui n'était plus allemand. Donc, ils ont décidé de… GM, ils ont dit, regarde, si vous prenez Chevrolet, puis laissez aller l'autre, bien là, à ce moment-là, on serait prêts à vous l'accorder. Puis, vu qu'il y avait beaucoup de succès avec la marque Pontiac Buick GMC, ils ont dit, OK, c'est beau, on va prendre la marque Chevrolet. Ça fait qu'ils ont décidé d'acquérir la franchise de Chevrolet. Comment ça s'est passé, entre autres? Bon, on peut dire que les dix dernières années, ça a quand même assez déboulé pour Duchesne-Auto. La passation des pouvoirs s'est peut-être faite un peu plus rapidement. Votre père est décédé, mi-ville. Michel, la maladie est arrivée. Jean-Marie également. Jean-Michel et vous, Jean-Michel qui est votre frère. En fait, ça a été quand même assez rapide au presto, comme on peut le dire. Oui, bien, on avait déjà prévu le transfert. Ça faisait plusieurs années qu'on travaillait là-dessus sur le transfert pour la nouvelle génération. Mais ça a accéléré les choses, effectivement. Le dessin à mon père, il y a eu des transferts qui s'est faits-là. La maladie à Michel, comme vous dites, lui, il s'est mis en vente. Nous autres, on a racheté ses parts à lui. Bien, Michel va bien aujourd'hui, va très bien aujourd'hui. Puis, il travaille encore avec nous autres dans l'entreprise. Ça fait que ça, c'est un plus. C'est un comptable agréé. Puis, il y a la bosse des affaires. Ça fait qu'on en est bien fiers. Puis, ça s'est fait systématiquement après ça. On a été approuvé au niveau GM. On a fait les demandes. Puis, on a continué jusqu'à aujourd'hui. Comment ça s'est passé, quand il y a eu la fameuse faillite un petit peu avec GM et tout ça, de revenir à la surface, comme on pourrait dire, de se sortir de tout ça? Ça n'a pas été facile parce que quand ils nous ont annoncé ça, ils ont dit « Restez proche de votre ordinateur, vous allez recevoir un courriel si vous passez ou vous ne passez pas. » Là, on a eu une journée d'enfer qu'il fallait attendre de savoir si… Parce qu'eux avaient des enjeux majeurs. Puis, il fallait qu'ils négocient de leur côté. Puis, d'ici, vous fermez la concession ou pas, vous allez le savoir. Ça fait qu'on attendait avec… C'est un stress assez incroyable, non? C'est incroyable. Puis là, on a eu la réponse comme de quoi on était approuvés. Puis, on continuait parce que nos chiffres étaient là. Puis, on faisait partie du marché. Puis, ils ont pris des décisions par secteur. Ça fait que ça a été quelque chose. Quand vous êtes arrivé en 2011, bien, quand vous avez pris plutôt… Quand vous êtes devenu co-actionnaire, quelques années après, tout le monde se rappelle de 2013, le fameux lock-out des employés de garage. On peut dire que Duchesne Auto a fait preuve d'audace dans ce conflit-là. Oui, effectivement. On avait des bonnes relations, nous autres, avec nos employés sur pas mal toute la ligne. Puis, on a fait notre choix. On a décidé qu'on négociait de notre côté, puis avec succès. Puis, on en est fiers aujourd'hui. Puis, avoir commencé, on ferait la même chose. Parce que ça nous a ancrés encore plus. Puis, ça nous a rapprochés tous ensemble. Puis, on fait une magnifique équipe. Puis, les gens qui viennent de l'extérieur, puis ceux qui viennent d'ici ou ici, ils disent… C'est le fun, chez vous, là, on sent que c'est chaleureux, c'est familial, c'est accueillant. Puis, on a une excellente réputation aussi de ce côté-là. Quand tout le monde est heureux, c'est plus facile que tous les clients soient bien servis aussi. C'est une belle fierté d'en être la troisième génération. C'est quand même assez rare de voir ça. Oui, mais souvent, il y a des stéréotypes. Ils disent, les troisième génération, on ne passe pas au travers. Puis, c'est plus difficile. Ça fait qu'on entend souvent ça. Mais, je pense que quand on a les bonnes équipes, on a les bons gens, aux bonnes places. Puis, on est capable d'innover, puis de s'adapter. Le marché change, tout change. Ça fait qu'il faut s'adapter, puis être toujours en amélioration continue. Duchesne Auto, toujours impliqué dans sa communauté depuis l'ouverture, même depuis 1952. On en a parlé, les gens se déplaçaient quand c'était le temps de faire des présentations et tout ça, mais même aujourd'hui pour différentes causes et tout ça. Oui, les gens se déplacent, puis on est partenaire avec plusieurs causes. Exemple, le défi pour le cancer ici à Le Monde, la marche. On est dans ça depuis, on est ambassadeur depuis plusieurs années. Il y a plusieurs, plusieurs causes. Les gens viennent nous voir naturellement. On a des demandes de commandites presque toutes les semaines. Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Puis, il y a des choses qui nous tiennent à cœur, qu'on contribue beaucoup, beaucoup au niveau de la population. Puis, c'est bien. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne aussi. Parlez-nous peut-être de Michel Barrette avec Duchesne Auto. Oui. Michel Barrette, il est arrivé quelques anecdotes dans sa jeunesse. Puis, il en parle encore dans ses spectacles. Il fait encore des représentations à gauche et à droite. Puis, je me rappelle d'avoir été voir un spectacle. Puis, il dit, moi, il dit, quand j'étais à Le Monde, j'étais chez Duchesne Auto. Puis, il dit, je sautais sur un capot d'un autre véhicule. Hé, j'ai dit, il dit, il parle de nous autres. Puis, il dit, je mettais du sucre dans les tins qu'à gauche. Hé, ça n'a pas de bon sens. Il faisait des coups pendables, le kit. Puis, il y a des... Ça fait que c'était des anecdotes. On en entend parler encore. On a même été à un congrès de GM. Puis, il était là. Puis, il parlait de nous autres. On a dit, c'est... Même après tant d'années, il les raconte encore. Ça fait un petit voulour. Ça fait toujours une belle petite pub aussi pour Duchesne Auto. Ça fait partie de ses souvenirs qui sont ancrés dans la région. Daniel, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Évidemment, troisième génération. Et on espère que le tout va suivre son cours encore pour de nombreuses années. Oui, peut-être qu'une quatrième. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco. Sous-titrage Société Apple-Canada